Il fait partie de cette génération qui arrive juste après Buren et Beuys et qui dit que l'art, c'est pas quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose de fermé, mais c'est quelque chose d'ouvert, qui se fait avec les autres, qui se fait avec le site. Je ne croyais pas que c'était possible à réaliser, mais la ville a accepté. Je voulais faire une passerelle de 800 mètres de long à 5 mètres de hauteur. Il y avait quatre vieux immeubles qui avaient survécu au ravage de la bataille de Normandie. Je voulais connecter ces quatre immeubles pour que le public se promène de l'un à l'autre. Il y avait d'énormes impacts sur les murs. Les gens m'ont dit que c'était la première fois qu'ils pouvaient toucher une partie de l'histoire d'Evreux. C'était comme un pèlerinage. Il y a eu une opposition assez forte. Et ce qui était magnifique, c'est qu'à la fin du projet, toute la population d'Evreux est venue sur cette passerelle et l'a parcouru pendant plus de deux mois. Et a vu à ce moment-là, a vérifié comment une construction comme ça redonnait une lecture de la ville, de l'architecture, de l'urbanité et de la vie ensemble. Et ouvrait complètement les possibles de cette ville. Chaque étape de mon travail est très importante. Parfois un projet s'arrête et tout est annulé. Il y a environ la moitié de mes projets que je n'arrive pas à réaliser. C'est le modèle pour le musée de l'immigration, le tout premier travail. L'architecte Patrick Bouchin m'a demandé de construire une rampe pour les handicapés. Et j'ai recouvert cette rampe. J'ai pensé à une graine de cocotier. Les graines de cocotier flottent sur la mer, elles arrivent sur la terre, germent et un cocotier pousse. Mais le voyage jusqu'à la terre est très mouvementé. C'est pour cela que j'ai créé cette forme de noix de coco à l'entrée du musée. C'est aussi un travail qui représente ma vie. Aujourd'hui, je vis à Paris, j'ai une maison et un travail. J'ai un nouvel appartement et une nouvelle famille. La situation des immigrés est similaire à la mienne. Pourquoi je suis là à Paris ? Pourquoi je reste en France ? Comment travailler avec ça ? Comment les gens acceptent mon travail ?